dans cette vidéo nous allons analyser une méthode qui permet de mettre à profit les cours distribués par le récit à l'intérieur de votre organisation vous n'êtes pas sans savoir que ce sont des cours complets parfois très volumineux et il est intéressant de considérer l'ajout de ce cours à un cours existant non pas en fusionnant celui ci mais en l'offrant en complémentarité au cours que possède l'enseignant c'est à dire ici prenons un exemple d'un cours sciences et technologies et analysons la situation où l'enseignant possède disons le prof ab possède déjà son cours lui avec ses ressources de sciences et technologies donc plutôt que de fusionner ce nouveau cours au cours de l'enseignant qui peut engendrer certains problèmes dont la banque des questions on va regarder comment il est possible d'extensionner dans le fond par extension de proposer à l'enseignant le cours du récit à partir de son cours donc pour faire ces liaisons on doit posséder au préalable deux choses premièrement l'administrateur model doit d'un plugin autorisé la meta inscription parce qu'ici les questions de métacours donc les cours du récit deviennent dans ce contexte des métacours donc dans inscription inscription ici il faut gérer les plugins d'inscription et il faut s'assurer que l'oeil ici soit ouvert vis-à-vis liens métacours ça permet ça à ces cours métal donc d'accepter des utilisateurs provenant d'autres cours ensuite une fois le lien métal activé sur la plateforme on doit installer un plugin additionnel qui se nomme métacours group synchronisation donc on voit ici que les groupes seront également synchronisés donc c'est ce qui va rendre intéressant la seule intéressante la solution donc une fois ce que ces deux choses techniques sont faites on a ici à donc créer un lien entre le métacours et le cours enfant dans un premier temps le métacours doit être configuré de manière à accueillir les cours enfants ou si vous aimez mieux les cours des enseignants donc la configuration préalable de métacours doit être la suivante vous devez vous assurer qu'il n'y a aucun utilisateur inscrit à votre cours et ensuite dans les paramètres du cours vous devez également vous assurer que les groupes séparés et le mode groupe donc sont réglés de la même manière que ici à l'écran donc une fois que vous en êtes assuré vous devez activer donc ce n'est qu'une seule opération ici au niveau des utilisateurs vous devez activer la méthode d'inscription qui est offerte maintenant ici dans votre menu puisque tout à l'heure on a vu l'administrateur du site le rendu disponible le lien métacours ici vous devez lier le cours vous ne devez pas ajouter de groupes très important donc ici c'était le cours du prof ab donc prof ab c'est le cours du prof ab je clique j'ajoute ma méthode j'aperçois ici trois utilisateurs qui ont été créés dans le métacours en question qui est le cours du récit ici si on va voir un peu plus loin et on regarde on regarde au niveau des groupes maintenant on aperçoit trois deux groupes constitué de deux utilisateurs alors qu'en est-il des utilisateurs allons voir du côté utilisateurs qu'est ce qui s'est produit ici je j'ai un autre écran qui me montre l'utilisateur prof ab donc le fameux utilisateur du groupe en question j'actualise l'écran et je constate que l'enseignant du groupe ab le prof a hérité du métacours donc lui ainsi que tous ses élèves sont maintenant synchronisés au métacours donc vous n'avez pas à gérer aucune inscription à partir du moment où le cours est déclaré à l'aide d'un lien métacours tous les utilisateurs irritent donc d'un accès à ce cours voilà 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1